Excel, exercice sur la facture. Nous essayons maintenant d'aller chercher, d'aller récupérer une feuille de calcul qui se trouve dans un autre fichier, dans un autre classeur. En fait, je voudrais travailler sur la feuille facture qu'on a vue dans le chapitre précédent. Là, si je regarde mes onglets, j'ai une feuille pluie, répartition des ventes, PV d'examen, TVA et bon de commande. Et j'aimerais placer, juste après répartition des ventes, la feuille facture qui se trouve dans le chapitre 1. Il va donc falloir que je retourne chercher ce chapitre 1, mes exercices du chapitre 1. Je vais réduire, je vais dans mon explorateur, j'ai ma planche 1 corrigée, je double-clique dessus. Vous avez vu que j'ai gardé la planche 2 ouverte, je l'ai simplement réduite. Donc là, j'active la modification et je vais sur ma feuille facture qui est complétée, qui contient toutes les informations dont on a effectué les exercices d'info. Je vais donc sélectionner l'intégralité de ma feuille en faisant un clic droit. Et quand je fais mon clic droit, j'ai la possibilité de copier cette feuille. Déplacer ou copier. Je vais chercher, je ne la trouvais pas. Alors, déplacer ou copier, je ne veux pas la déplacer, je veux simplement la dupliquer. Donc, j'ai en haut une liste de classeurs dans lesquelles je peux copier cette feuille de calcul. En fait, la liste de classeurs, c'est soit dans un nouveau classeur, soit dans la planche 1 qui est ouverte, soit dans la planche 2 qui est ouverte également. En fait, les choix qui me sont offerts, c'est l'ensemble des classeurs qui sont ouverts et éventuellement un nouveau classeur. Donc, cette feuille facture qui est dans la planche 1, je veux la mettre dans la planche 2. Donc, je vais cliquer sur planche 2, dire que je veux le mettre après répartition des ventes. Et attention, je ne fais pas OK, parce que sinon ça va déplacer, je vais faire créer une copie. Et c'est uniquement en activant ce bouton, cette case à cocher, que je vais dupliquer cette feuille facture et non pas la supprimer du chapitre 1, de la planche 1, pour le mettre dans la planche 2. Donc, ce n'est pas un déplacement, c'est une copie. Je fais OK, normalement, je prends Excel, je vais dans ma planche 2 et dans ma planche 2, j'ai bien ma feuille pluie, ma feuille facture qui s'est trouvée avant répartition des ventes. Il me semble l'avoir mis après répartition des ventes. Ce n'est pas grave, maintenant qu'elle est dans le bon classeur. Alors, je clique dessus et je la glisse à l'endroit que je veux la positionner. Donc, elle se trouve bien juste après répartition des ventes. Maintenant que j'ai ma facture, ce que je veux, c'est automatiser la remise. Ce que l'on a fait ici, c'est qu'on appliquait dans tous les cas une remise de 10% sur le montant brut. Dans cet exercice actuel, on me demande de n'accorder une remise de 10% que si le montant est inférieur à 5000 euros. Par contre, si le montant est supérieur à 5000 euros, à ce moment-là, je dois accorder une remise de 20%. Pour faire en sorte qu'Excel affiche soit 10% ici, soit 20% ici, pour que le bon calcul se fasse, 2106 soit 10% égale 210,60, ou la somme fois 20% égale un montant de remise. Je vais donc ici avoir deux possibilités. Quand on a deux possibilités, on utilise la fonction SI. Je vais donc mettre égal, SI, ouvrez la parenthèse. Ma condition, c'est est-ce que le montant brut est inférieur à 5000 euros ? Oui, alors j'écris 10%. Non, alors j'écris 20%. Je teste pour voir si ça marche. Il écrit bien 10% puisque 2106 est inférieur à 5000 euros. Voilà, je vous le raffiche. Si on veut vérifier, on va simplement changer la quantité. Si au lieu d'acheter 4 ordinateurs à 450 euros, j'en achète 40, je passe à 18 000 euros. 18 000 euros, c'est plus important que 5000 euros. Donc j'ai 20% de remise. Ma fonction marche très bien. Je redescends à 4 ordinateurs. J'ai une facture qui va automatiser le taux de remise en affichant soit 10%, soit 20%. J'ai une fournette, c'est plus important que la quantité. T rappelons, alorszone, la quantité. Il est 50 000 euros, c'est plus important que le taux de remise. C'est simulatif, c'est plus important que la quantité.